Alexandrie C'est un pays grec cosmopolite situé à l'embouchure du delta du Nil. Quelques-uns d'entre nous pénètrent dans le réseau plutôt vaste de cavernes souterraines sous Alexandrie, car ils étaient plus à l'aise dans cet habitat familier. Encore une fois, je disparus sous terre. Je passais mes neuf premières années à Alexandrie, dans un complexe de chambres secrètes où, avec mes frères et sœurs esséniens, je travaillais diligemment à copier des textes anciens et plus récents. Nous avions apporté beaucoup d'annales de la cité de Hon, alors appelée Héliopolis, et nous en avions fait des copies pour les donner à la bibliothèque d'Alexandre, en échange du sanctuaire offert. Plus important encore, l'offre de nos compétences à titre de scribe nous donna accès à un trésor de travaux sacrés, toujours en expansion, des travaux philosophiques et historiques qui arrivaient dans la massive bibliothèque qu'Alexandre avait construite pour refléter de façon impressionnante son empire et ses idéaux héléniques. Certains membres de notre groupe travaillaient en surface. Ils établissaient les liaisons en vue de sécuriser nos opérations sous terre et à l'intérieur de la bibliothèque externe. D'autres quittèrent l'Égypte pour revenir plus tôt en Palestine, et d'autres encore prenaient leur temps. Je choisis de poursuivre mes études et de copier des textes pendant les vingt années qui suivirent. Inutile de le dire, j'étais devenue très habituée à vivre cloîtrée et incognito. Pourtant je savais qu'il était temps de commencer à me préparer à rejoindre ma communauté essénienne à Mont Carmel. Ce choix exigeait que je me réaccoutume progressivement à la vie des habitants sur terre. Pour faire face à la dureté du monde extérieur, j'entrepris d'abord des expéditions à la grande bibliothèque. Puis je visitais librement le temple du voisinage consacré à Isis, et j'allais même au marché. J'avais déjà effectué en secret un bon nombre de visites au temple, et avec les années, plusieurs grandes prêtresses qui servaient Notre-Dame, comme nous aimions appeler Isis, ont vint à me connaître. Enfin, quand je me sentis à l'aise avec le chaos extérieur qui m'entourait, j'acceptais l'invitation de mes amies grandes prêtresses à venir vivre dans les quartiers qui leur étaient réservés en permanence dans le complexe du temple. J'étais encore cloîtrée, mais j'avais réussi la transition de la vie souterraine à la vie de citadines. J'ajouterais aussi qu'au cours des cent dernières années passées principalement en Égypte, j'avais commencé à faire des voyages avec certains de mes compagnons en Grande-Bretagne, en Grèce, en Gaule du Sud, et sur plusieurs îles méditerranéennes. La plupart de ces voyages eurent lieu pendant mes dernières années à Alexandrie. Mes aventures en pays étranger procuraient à mon âme énormément d'élévation et d'expansion. J'ai particulièrement aimé mon séjour en Grande-Bretagne. C'était comme un extraordinaire retour au foyer. Là-bas, un chef de clan celtique m'adopta et je devins une de ses filles, bien que je fusse son aînée de bien des années. Alors que je regardais vers un avenir probable, je vis que je reviendrais un jour aux vertes collines et pleines de Grande-Bretagne. Je pouvais me voir dans plusieurs années en train d'effectuer des préparatifs pour que mon corps physique aille un jour à son dernier repos sur la belle île d'Avalone. Mais c'est là une toute autre histoire. Revenons à Alexandrie pour une brève biographie d'Alexandre le Grand. Alexandre de Macédoine, de son vrai nom, était un étudiant d'Aristote. Il avait suivi ses initiations en Égypte, dans les chambres les plus sacrées, dissimulées loin de ceux qui ne connaissaient rien à la capacité de voir intérieurement. Il était un sage serpent, comme on appelait souvent les initiés des mystères, qui savaient comment faire monter l'artente énergie sinueuse le long de la colonne vertébrale et comment déchiffrer les codes mystérieux du monde occulte. Alexandre rassemblait autour de lui les élus, les mages, les devins, les magiciens et les médecins du corps, de l'esprit et de l'âme, et les soutenait. Bien avant de quitter l'Égypte pour revenir à Mont Carmel, j'avais eu l'occasion de le rencontrer dans une réunion secrète du conseil, alors qu'il était assez jeune. Par conséquent, je l'avais considéré comme un frère, même s'il était excentrique et qu'il fut séduit, des années plus tard, par le prestige du pouvoir, lorsque la corruption pénétra son esprit, par le biais d'une maladie commune chez ceux qui compromettent leur âme. Bien que sa vie fût de courte durée, il laissa un puissant héritage par son influence. Un jour que je faisais une excursion dans les quartiers de la cité, je levais les yeux et vis la bannière de conquérant d'Alexandre flotter au-dessus de la tombe monumentale récemment érigée à sa mémoire, après sa mort, à l'âge de 33 ans. Tous les citoyens d'Alexandrie et des villes pourvues de temples en bordure du Nil s'étaient sentis lourdement opprimés par le gouvernement inepte des familles dynastiques macédoniennes ptolémaïques. Une crouillante cohue humaine, c'est certain, considérait Alexandrie comme leur foyer. Cette vaste ville cosmopolite reflétait tant de grandeur que je ne pouvais la comparer à Jérusalem. Et elle renfermait tellement plus de merveilles pour mon âme inquisitrice, J'avais quitté Jérusalem et sa profanation longtemps auparavant. Des messagers qui parcouraient le pays m'apportèrent une missive m'informant que Jérusalem était désormais si corrompue et le chemin du Seigneur si déformé par la politique et la dissension que mon cœur saignait à la seule idée de retourner à l'intérieur de ces hauts murs. Mais être à Alexandrie, malgré toutes ses intrigues, sa violence et sa souffrance, était en somme un soulagement et une consolation. Son port hébergeait les navires venus de bien des terres distantes. Dans ces rues étroites et ces larges boulevards, nous rencontrions des gens de toutes les couleurs, les croyances et les coutumes. Une facette de moi-même prenait plaisir à la clameur, à l'excitation et à l'aventure, de tant de stimulation pour mon esprit et mes sens. Pourtant, une autre facette de ma personne préférait le silence, la vie contemplative intérieure et le baume rajeunissant de la nature. Dieu merci ! Je pouvais prendre plaisir à ces deux aspects de moi-même là, à Alexandrie la Nouvelle-Née, construite sur le vestige d'un avant-poste de la fraternité, sororité de la lumière venue d'Atlantide. Les salles et les temples de marbre et les grandes forteresses de granit et de grès étaient des monuments qui reflétaient l'évolution du genre humain à travers les âges. Mais comme je l'ai révélé plus tôt, une ville souterraine était dissimulée profondément sous les voûtes externes, cachée et inconnue des émeutiers, des festoyeurs et des âmes engourdies. C'était ce cadeau de sagesse ancienne qui m'attirait comme un papillon de nuit à une flamme éternelle, afin d'être élevé dans la lumière de la révélation directe. Dès sa conception, Alexandrie était destinée à devenir un creuset international et elle facilita en effet la rencontre de bien des cultures atlantes, égyptiennes, crétoises, phéniciennes, hébraïques, assyriennes, babyloniennes, persanes, grecques, macédoniennes et romaines. Pourtant, c'est la culture grecque qui prédominait en lieu et place de la culture égyptienne, de telle sorte qu'Alexandrie était pour ainsi dire devenue un avant-poste grec en Égypte, essentiellement consacré au développement de la culture hélénique. Les individus d'origine égyptienne, qui appartenaient à la prêtrise ou à la lignée pharaonique, possédaient des résidences temporaires à Alexandrie, où ils se divertissaient. Cependant, leur résidence principale était à Héliopolis, à Thèbes et dans d'autres villes le long du Nil. Ainsi, leur présence était honorée, mais ils avaient peu d'influence sur l'environnement politique et social d'Alexandrie, jusqu'à ce que l'incursion de Rome mette fin à la dynastie pnolemaïque. On permit à Cléopâtre, d'origine macédonienne, de régner comme reine d'Égypte de l'an 51 à l'an 30 avant Jésus-Christ. En revanche, les Égyptiens des classes ouvrières à Alexandrie étaient tenus dans la sujétion et avaient peu d'occasion d'élever leur statut social par le mariage consanguin. La population hébraïque fut particulièrement bien accueillie durant plusieurs années, pendant lesquelles on lui accorda des privilèges comparables à ceux dont jouissaient les sujets grecs. Cependant, cette politique donna lieu à une augmentation si rapide de la population juive que cela éveilla un ressentiment considérable à l'époque de mon départ en 207 avant Jésus-Christ. Par conséquent, au cours des mois précédant mon départ, je m'empressais de terminer mes tâches à la bibliothèque et mon service au temple, et de faire mes adieux. Jusqu'à la fin de mes jours, j'allais continuer de ressentir l'influence de l'Égypte. Un peu plus loin, dans mon histoire, je reviendrai sur ces anciens monuments. Quand nous nous reverrons, mon cher ami, nous reprendrons le trésor de sagesse accumulé en Égypte et ferons route vers ma chère Mont Carmel-sur-Mer. c'est un peu plus loin. Jusqu'à la fin de mes jours, je vous remercie de la chère Mont Carmel-sur-Mer. avec la chère Mont Carmel-sur-Mer. Bien. ulu